Mardi matin, alors que la famille d'André-Anne sortent de leur maison, ils se rendent compte qu'il manque un véhicule. Les enfants ont dit, elle est où l'auto, papa? Alors mon conjoint a compris qu'il a dû se faire voler sa voiture parce qu'on était bien conscients que c'était un modèle recherché. Ils avaient donc pris des précautions, dont cette caméra de surveillance, qui n'a pas capté le vol, et cette boîte de Faraday. Un coffre qui empêche le signal de la clé de pouvoir être capté par les voleurs. Ils ont passé par l'OBD, qui est comme une porte USB qui donne accès à l'ordinateur du véhicule. Le véhicule était également muni d'un dispositif de suivi qui leur a permis de savoir qu'il était rendu au port de Montréal. La police de Montréal n'a pas été capable de retrouver le véhicule et leur supposition, c'est qu'une fois entré dans le port, il n'y a plus rien à faire, c'est comme un triangle des Bermudes. C'est bon pour savoir où sont nos valises, mais ce n'est pas un outil qui va contrecarrer les valeurs d'expérience. Le bureau d'enquête du journal a compilé le nombre de véhicules volés par secteur. Juste à Québec, depuis le début de l'année jusqu'au 31 août, il y a eu 446 vols. Et c'est dans cet arrondissement, Sainte-Foy-Sélerie Caprouge, qui en a eu le plus, 124. Auparavant, au Québec, on avait le don de développer les meilleurs joueurs de hockey au monde. Aujourd'hui, nous sommes reconnus mondialement d'avoir les meilleurs voleurs de véhicules au monde. Andréane et sa famille recevront un autre véhicule neuf grâce à leur assurance. Par contre, ils s'inquiètent encore. Comment prévenir le vol du prochain? Ça, c'est une grande question. C'est justement, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je dis souvent, on peut mettre le véhicule au zoo de Granby dans une cage avec deux dorées. Si les voleurs veulent l'avoir, ils vont l'avoir. C'est un problème de société, vous savez. Un problème de société loin d'être réglé. On sent très, très impuissant devant ça. C'est très impuissant de voir aussi qu'il ne semble pas y avoir d'action. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.